Fondation par Isaac Asimov Première partie, les psychohistoriens Chapitre 1 Harry Seldon, né en l'an 11988, mort en 12069 de l'ère galactique, moins 79 en 1 de l'ère de la Fondation, d'une famille bourgeoise d'Hélicone, dans le secteur d'Arcturus, où son père, s'il faut en croire une légende à l'authenticité douteuse, était planteur de tabac dans une exploitation d'hydroponique. Très jeune, il manifesta de remarquables dispositions pour les mathématiques. De nombreuses anecdotes circulent à ce sujet, dont certaines se contredisent. À l'âge de deux ans, paraît-il ? C'est assurément dans le domaine de la psychohistoire qu'il a apporté la contribution la plus remarquable. Seldon n'avait trouvé qu'un ensemble de vagues asiomes, il laissa une solide science statistique. On aura intérêt, si l'on désire se documenter de la façon la plus valable sur la vie de Seldon, à consulter la biographie du Hagal Dornik, qui fit la connaissance du grand mathématicien deux ans avant sa mort. L'histoire de leur rencontre Encyclopédia Galactica Il s'appelait Galdornik, et c'était un bon provincial qui n'avait encore jamais vu Trentor. Du moins, pas en réalité. Il l'avait vu bien des fois à l'hyper-vidéo, ou bien dans une bande d'actualité en 3D à l'occasion du couronnement impérial ou de l'ouverture d'un concile galactique. Il avait beau vivre sur la planète Synax, qui gravitait autour d'une étoile aux confins de la nébuleuse bleue, il n'était pas coupé de toute civilisation. D'ailleurs, à cette époque, il en allait de même pour les habitants de tous les points de la galaxie. On comptait alors près de 25 millions de planètes habitées dans la galaxie, toutes soumises à l'autorité impériale dont le siège se trouvait sur Trentor, pour une cinquantaine d'années encore. Pour Gald, ce voyage marquait l'apogée de sa jeune vie d'étudiant. Il n'en était pas à sa première expédition dans l'espace. La traversée ne faisait donc guère impression sur lui. Bien sûr, il n'était encore jamais allé plus loin que l'unique satellite de Synax, où il avait dû se rendre pour recueillir les renseignements sur la mécanique des météores, dont il avait besoin pour sa dissertation. Mais dans l'espace, on parcourut un million de kilomètres ou d'années-lumière, c'était tout comme. Il ne s'était un peu rédit qu'au moment du saut dans l'hyper-espace, un phénomène qu'on n'avait pas l'occasion d'expérimenter au cours des simples déplacements interplanétaires. Le saut demeurait, et demeurerait sans doute toujours, le seul moyen pratique de voyager d'une étoile à l'autre. On ne pouvait se déplacer dans l'espace ordinaire à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'était un de ses principes aussi vieux que l'humanité. Il aurait donc fallu des années pour passer d'un système habité au système le plus voisin. En empruntant l'hyper-espace, ce domaine inimaginable qui n'était ni espace ni temps, ni matière ni énergie, ni réalité, ni néant, il était possible de traverser la galaxie en un instant dans toute sa longueur. Gal avait attendu le premier de ses sauts, l'estomac un peu noué. Il n'éprouva, en fin de compte, qu'une infime secousse, un très léger choc qui avait déjà cessé avant même qu'il pût être sûr de l'avoir ressenti. C'était tout. Et après cela, il ne resta que l'appareil où Gal avait pris place. Une grande machine étincelante, bruit de douze mille ans de progrès. Et Gal était là, assis sur son siège avec dans sa poche un doctorat de mathématiques tout frais, et une invitation du grand Harry Seldon à se rendre sur Trente Hors pour participer aux mystérieux travaux du projet Seldon. Déçu par le saut, Gal espérait se consoler en apercevant Trente Hors. Il rôdait sans cesse dans la salle panoramique. Aux heures annoncées par les haut-parleurs, on relevait les volets d'acier, et Gal ne manquait pas une occasion de contempler l'éclat dur des étoiles, d'admirer l'incroyable spectacle d'une constellation, semblable à un gigantesque essaim de lucioles pétrifiées dans leur vol. Il vit une fois, à moins de cinq années-lumière de l'appareil, la fumée froide et d'un blanc bleuté d'une nébuleuse, qui s'étalait devant le hublot comme une tâche laiteuse pour disparaître deux heures plus tard après un nouveau saut. Sa première vision du soleil de Trente Hors fut celle d'un point blanc brillant perdu parmi une myriade d'autres, et il ne le reconnut que parce que le guide le lui désigna. À proximité du centre de la galaxie, les étoiles formaient un amas compact, mais à chaque saut, l'éclat dont brillait le point lumineux allait croissant et éclipsé peu à peu celui des autres astres. Un membre de l'équipage traversa la salle en annonçant « La baie panoramique va être fermée pour le reste du voyage. Préparez-vous à débarquer. » Gall lui emboîta le pas et le saisit par la manche de son uniforme blanc où brillaient le soleil et l'astronef, emblème de l'Empire. « Est-ce que je ne pourrais pas rester ? » demanda-t-il. « J'aimerais voir Trentor. » L'homme sourit et Gall se sentit rougir. Il se rendit compte qu'il avait un accent provincial. « Nous arriverons à Trentor dans la matinée. » dit l'homme. « Mais j'aimerais voir le paysage. » « Je suis navré, mon garçon. Ce serait possible à bord d'un astronef de plaisance, mais nous descendons maintenant face au soleil. Vous n'avez tout de même pas envie d'être à la fois aveuglé, brûlé et atteint par les radiations, non ? » Gall s'éloigna, dépité. « De toute façon, » lui lança l'autre, « Trentor ne vous apparaîtrait que comme une grande tâche grise. Pourquoi ne feriez-vous pas une excursion en astronef quand vous serez sur place ? » « Ça ne coûte pas cher. » « Merci. Je n'y manquerai pas. » fit Gall. C'était enfantin d'être ainsi désappointé. Mais Gall n'y pouvait rien. Il en avait la gorge serrée. Il n'avait jamais vu Trentor s'étaler dans toute son inconcevable splendeur, en grandeur nature. Et il n'avait pas pensé qu'il lui faudrait attendre encore pour jouir de ce spectacle. Fin du chapitre 1 Chapitre 2 L'appareil se posa au milieu d'un mélange de bruit d'hiver, sifflement de l'air ambiant autour de la coque métallique, ronronnement des dispositifs de climatisation qui combattaient l'échauffement produit par cette friction, ronflement plus sourd des moteurs en pleine décélération, brouhaha des passagers qui se rassemblaient dans les salles de débarquement, grincement des élévateurs entraînant les bagages, le fret et le courrier vers le tapis roulant qui les conduirait jusqu'au quai. Gall sentit la légère secousse, signifiant que l'astronef venait de s'arrêter. Depuis des heures, la force de gravité de la planète remplaçait lentement la pesanteur artificielle à laquelle était soumise l'appareil. Des milliers de passagers attendaient patiemment dans les salles de débarquement, qui pivotaient cent heures sur de puissants champs de force, afin de s'aligner sur la nouvelle direction dans laquelle s'exerçait l'attraction. Le moment vint enfin où ils purent descendre les larges rampes qui menaient aux portes béantes. Gall n'avait que peu de bagages. Il s'arrêta à un guichet tandis qu'on les examinait rapidement. On vérifia son passeport. On y apposa un visa. Mais il ne prêta que peu d'attention à ses diverses formalités. Il était sur trente heures. L'atmosphère semblait un peu plus dense, la pesanteur un peu plus forte ici que sur sa planète natale de Synax. Mais il s'y habiturait. Il se demanda, en revanche, s'il se ferait jamais à l'immensité de tout ce qui s'offrait à ses yeux. La gare de débarquement était un édifice titanesque. C'était à peine si l'on distinguait tout en haut le plafond. Des nuages auraient pu tenir à l'aise dans ce vaste hall. Et Gall ne voyait même pas de mur devant lui. Rien que des employés, des guichets et des allées s'étendant à perte de vue. L'employé du guichet avait l'air agacé. Il répéta, avancez, avancez. « Où est-ce que… ? » commença Gall. L'homme, d'un geste, lui montra le chemin. Pour la station de taxi, c'est à droite, et le troisième couloir à gauche. Gall s'éloigna. Dans le vide au-dessus de lui, lotaient des lettres de feu. Taxi pour toute direction. Une silhouette se détacha de la foule, s'arrêta devant le guichet que Gall venait de quitter. L'employé fit à l'intention du nouveau venu un hochement de tête affirmatif. L'inconnu répondit par un petit signe identique et suivit le jeune immigrant. Il était arrivé à temps pour savoir quelle serait sa destination. Gall s'arrêta devant une grille. Un petit panonceau annonçait surveillant. L'homme, posté sous le panneau, demanda sans même lever les yeux. « Quelle direction ? » Gall n'en savait rien. Mais quelques secondes d'hésitation étaient assez pour que se forma derrière lui une longue queue de voyageur impatient. « Vous allez où ? » répéta le surveillant. Gall n'avait que peu d'argent. Mais après tout, il ne s'agissait que d'une nuit et demain, il aurait une situation. Il essaya de prendre un air dégagé. « Je voudrais trouver un bon hôtel. » Le surveillant n'eut pas l'air impressionné. « Ils sont tous bons. Auquel voulez-vous descendre ? » « Au plus proche, » murmura Gall en désespoir de cause. Le surveillant pressa un bouton. Une mince ligne de lumière se dessina sur le sol, parmi d'autres de couleurs et d'éclats différents. Gall reçut un ticket légèrement phosphorescent. « Un crédit d'ose, » dit le surveillant. Gall chercha de la monnaie dans ses poches. « Où dois-je aller ? » demanda-t-il. « Suivez la ligne lumineuse. Le ticket s'éteindra quand vous vous tromperez de direction. » Gall se mit en marche. Des centaines de personnes arpentaient comme lui la vaste salle, chacun suivant son itinéraire qui croisait ou chevauchait parfois celui du voisin. Gall parvint à sa destination. Un homme vêtu d'un uniforme bleu et jaune criard, en plastotextile imputricible, s'empara de ses deux valises. « Direct pour le Luxor, » dit-il. L'homme qui suivait toujours Gall l'entendit. Il entendit aussi Gall dire « Très bien ». Et il le vit monter dans le petit appareil au nez Camus. Le taxi s'éleva à la verticale. Gall regardait par la fenêtre incurvée, en se cramponnant instinctivement à la banquette. La foule sous ses pieds semblait se contracter. On aurait dit maintenant de petits groupes de fourmis disséminés à travers l'immensité du hall. Puis, un mur se dressa devant le taxi. Il commençait à une certaine hauteur au-dessus du sol et sa partie supérieure se perdait dans le lointain. Il était percé d'une multitude de trous qui étaient autant de bouches de tunnel. Le chauffeur se dirigea vers l'une des entrées et s'y engouffra, tandis que Gall se demandait comment on faisait pour ne pas se tromper de tunnel. Ils étaient maintenant plongés dans les ténèbres, que trouait de loin en loin la lueur colorée d'un signal, l'air sifflé derrière la vitre. Gall se pencha en avant pour lutter contre le freinage, puis le taxi déboucha du tunnel et redescendit au niveau du sol. « Le Luxor Hôtel ! » annonça le chauffeur. Il déchargea les bagages de Gall, accepta d'un air condescendant un pourboire d'un dixième de crédit, fit monter un client qui attendait et décolla. Depuis l'instant où il avait débarqué, Gall n'avait pas encore aperçu le ciel. Fin du chapitre 2 Chapitre 3 Trentor Au début du XIIIe millénaire, cette tendance atteignit à son paroxysme. Siège du gouvernement impérial depuis des centaines de générations est situé dans la partie centrale de la galaxie, parmi les mondes les plus peuplés et les plus évolués de tout le système. Trentor ne tarda pas à devenir l'agglomération humaine la plus dense et la plus riche que l'on ait jamais vue. L'urbanisation progressive de la planète finit par donner naissance à une ville unique qui couvrait les quelques 200 millions de kilomètres carrés de la surface de Trentor. La population compta jusqu'à 40 milliards d'habitants, lesquels se consacraient presque tous à l'administration de l'Empire. Et encore suffisait-il à peine à cette tâche ? On se souvient que l'incapacité des derniers empereurs à assurer l'administration contribua, pour une part importante, à la chute de l'Empire. Chaque jour, des astroneves par dizaines de milliers apportaient la production de 20 planètes agricoles pour garnir les tables de Trentor. La capitale dépendait donc du monde extérieur pour son ravitaillement et pour tous les besoins de son existence, ce qui la mettait sans cesse à la merci d'une guerre de sièges. Durant le dernier millénaire de l'Empire, il y eut d'innombrables révoltes qui firent prendre conscience aux empereurs de cet état de choses. Et la politique impériale se borna dès lors à protéger ce talon d'Achille que constituait Trentor. Encyclopédia Galactica Gal ne savait pas si le soleil brillait, ni si elle faisait jour ou nuit. Il avait honte de demander. La planète tout entière semblait vivre sous une carapace de métal. Le repas qu'on venait de lui servir était baptisé déjeuner. Mais il savait que plus d'une planète vivait suivant une division du temps standard qui ne tenait pas compte de l'alternance parfois mal commode du jour et de la nuit. La période de gravitation variait suivant les planètes. Et il ignorait qu'elle était celle de Trentor. Il s'était empressé de suivre les panonceaux menant au solarium. Mais il n'avait trouvé là qu'une salle baignée de rayons artificiels. Il s'y attarda quelques instants, puis regagna le hall du Luxor. « Où puis-je prendre un billet pour un tour de la planète ? » demanda-t-il à l'employé de la réception. « Ici même ? » « Quand a lieu le prochain départ ? » « Vous venez de le manquer. Il y en aura un autre demain. Prenez votre billet maintenant, nous vous garderons une place. » « Mais demain, ce serait trop tard. Il serait à l'université. » « Il n'existe pas de tour d'observation ? De belvédère ? » reprit-il. « Quelque chose qui soit à l'air libre ? » « Si, bien sûr. Je peux vous vendre un billet si vous voulez. Attendez que je vérifie s'il ne pleut pas. » L'employé manœuvra un levier placé près de son coude et attendit que des lettres fluorescentes se dessinent sur un écran de verre dépoli. Gal déchiffra en même temps que lui le bulletin. « Beau temps ? » dit l'employé. « Mais d'ailleurs, je crois bien que c'est la saison sèche. Je vous dirai, ajouta-t-il, que je ne sors pour ainsi dire jamais. Cela fait trois ans que je n'ai pas mis le nez dehors. Vous savez, quand on a vu ça une fois... Tenez, voilà votre billet. Il y a un ascenseur spécial au fond du hall. Vous verrez la pancarte pour la tour. Vous n'aurez qu'à le prendre. » C'était un de ces ascenseurs modernes mûs par antigravité. Gal pénétra dans la cabine et d'autres passagers s'engouffrèrent avec lui. Le liftier manœuvra un bouton. Gal eut un instant l'impression d'être suspendu dans l'espace quand la gravité tomba à zéro. Puis il reprit un peu de poids à mesure que l'appareil accélérait. Le mouvement bientôt se ralentit et Gal sentit ses pieds quitter le sol. Il ne put réprimer un petit cri. « Coinsez vos pieds sous la rampe. Vous n'avez donc pas lu la vie ? » Les autres le regardaient en souriant s'efforçaient vainement de redescendre. Ils avaient tous les pieds passés sous les barres chromées qui sillonnaient la surface du plancher, à soixante centimètres les unes des autres. Gal avait bien remarqué ses barres en entrant, mais il ignorait quel était leur usage. Une main secourable se tendit enfin vers lui et le ramena au sol. Il eut à peine le temps de bredouiller des remerciements. L'ascenseur s'arrêta. Gal s'avança sur une vaste plateforme baignée d'une lumière éblouissante qui lui brûla les yeux. L'homme qui, dans l'ascenseur, l'avait aidé à regagner le plancher se trouvait juste à côté de lui. « Ce ne sont pas les sièges qui manquent, dit-il d'un ton amène. En effet, dit Gal. » Il se dirigea machinalement vers les bancs puis s'arrêta. « Excusez-moi, dit-il, mais j'aimerais bien m'arrêter d'abord près de la balustrade, je voudrais voir un peu. » L'homme lui fit un petit salut de la main et s'éloigna, tandis que Gal se penchait par-dessus le garde-fou qui s'élevait à hauteur d'épaule pour se repaître du panorama. Il ne voyait pas le sol qui disparaissait sous le grouillement des constructions. À l'horizon, où que se porta son regard, il n'apercevait que le métal se découpant sur le ciel. Et il savait que, sur toute l'étendue de la planète, il aurait trouvé un paysage identique. Rien ne bougeait, sauf ça et là un astronef de plaisance qui flânait dans le ciel. Pourtant, sous la carapace métallique de la planète, s'agitaient des milliards d'hommes. Il n'y avait pas trace de verdure, ni de terre, pas un signe de vie autre qu'humaine. Quelque part, au milieu de cet océan d'acier, se trouvait le palais de l'empereur avec ses 25 000 hectares de parterre et de jardin. Mais on ne le voyait pas de là. Peut-être était-il à 10 ou 15 000 kilomètres. Gall n'en savait rien. Il faudrait tout de même qu'il trouve le temps de faire ce tour de Trentor. Il poussa un profond soupir en se disant qu'enfin, il était sur Trentor, le centre de la galaxie, le berceau de la race humaine. Il n'avait pas conscience des faiblesses de ce monde titanesque. Il ne voyait pas les convois de ravitaillement arriver les uns après les autres. Il ne se rendait pas compte que seul un fragile cordon reliait ainsi les 40 milliards d'habitants de la planète au reste de la galaxie. Il admirait seulement la prodigieuse réalisation que constituait cet ensemble, ce point final mis à la conquête de tout un univers. Un peu étourdi, il revint vers le centre de la plateforme. Son ami de l'ascenseur lui désigna un fauteuil à côté du sien, Gal s'est assis. « Je m'appelle Geryl, » fit l'homme en souriant. « C'est votre premier voyage sur Trente-Or ? » « Oui, monsieur Geryl. » « C'est bien ce que je pensais. La vue de Trente-Or vous fait toujours quelque chose. Pour peu qu'on ait un tempérament poétique. Les Trente-Oriens, eux, ne viennent jamais ici. Ils n'aiment pas ça. Le paysage les rend malades. « Malades ? Oh, je crois que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Gal. Pourquoi cela les rendrait-ils malades ? C'est superbe. » « C'est une question d'opinion, Gal. Quand on est dans une alvéole, qu'on grandit dans un couloir, qu'on travaille dans une cellule et qu'on prend ses vacances dans un solarium où les gens se bousculent, on ne risque rien de moins que la dépression nerveuse, le jour où l'on s'aventure à l'air libre sans rien que le ciel au-dessus de sa tête. On fait venir les enfants ici une fois par an à partir de cinq ans. Je ne sais pas si ça leur fait vraiment du bien. Je ne crois pas que ce soit suffisant. Les premières fois, ils ont de véritables crises de nerfs. Ils devraient commencer dès le jour où ils sont sevrés et venir toutes les semaines. Évidemment, reprit-il, vous me direz que ça n'a guère d'importance. Qu'est-ce que cela peut bien faire s'ils ne sortent jamais ? Ils sont heureux en bas et ils gouvernent l'Empire. Tenez, à quelle hauteur croyez-vous que nous sommes ? Huit cents mètres ? Pégal en se demandant s'il n'avait pas l'air trop naïf. Jéril se mit à rire. Non, dit-il, à peine cent cinquante mètres. Comment ? Mais l'ascenseur a mis... Je sais. Mais la plus grande partie du trajet a consisté à parvenir jusqu'à la surface. Drentor est construite à quinze cents mètres sous terre. C'est comme un iceberg. La ville descend même à plusieurs kilomètres de profondeur sous le fond de l'océan, au bord des côtes. Nous sommes si bas que la différence de température entre le niveau du sol et les fonds de deux ou trois mille mètres est utilisée pour fournir toute l'énergie dont nous avons besoin. Vous le saviez ? Non. Je croyais que vous utilisiez des générateurs atomiques. Autrefois, oui. Mais ce procédé est plus économique. Je veux bien le croire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? L'homme soudain avait pris un air inquisiteur, vaguement côteleux. Je trouve ça superbe, égale. Vous êtes ici en vacances ? En touriste ? Pas précisément. C'est-à-dire que j'ai toujours eu envie de visiter Trentor, mais la raison qui m'amène est que j'ai trouvé une situation. Ah. Gale se crut obligée de donner quelques précisions. Je vais travailler au projet du docteur Seldon à l'université de Trentor. Cassandre Seldon ? Non. Celui dont je vous parle s'appelle Harry Seldon. Vous savez, le psycho-historien. Je ne connais pas de Cassandre Seldon. C'est le même. On l'appelle Cassandre parce qu'il prédit sans cesse le désastre. Vraiment ? Égale avec un étonnement sincère. Vous devez bien le savoir. Geryl ne souriait plus. Vous venez travailler avec lui, n'est-ce pas ? Mais oui, je suis mathématicien. Pourquoi prédit-il le désastre ? Et d'abord, quel genre de désastre ? Vous n'avez pas d'opinion là-dessus ? Pas la moindre, je vous assure. J'ai lu les articles publiés par le docteur Seldon et son groupe de recherche. Il n'y est question que de théories mathématiques. Oui, dans ceux qu'il publie, c'est exact. Gale commençait à se sentir mal à l'aise. Je crois que je vais regagner ma chambre maintenant, dit-il, très heureux de vous avoir rencontré. Geryl lui adressa un petit salut de la main. Dans sa chambre, Gale trouva un homme qui l'attendait. La surprise l'empêcha d'articuler tout de suite l'inévitable que faites-vous ici qu'il avait sur les lèvres. L'inconnu se leva. Il était assez âgé et presque chauve et il boitait légèrement. Mais il avait le regard vif. « Je suis Harry Seldon, dit-il. » Et Gale reconnut aussitôt ce visage dont il avait tant de fois vu la photographie. Fin du chapitre 3 Chapitre 4 Psychohistoire Gale d'Ornick a défini la psychohistoire comme la branche des mathématiques qui traitent des réactions des ensembles humains en face de phénomènes sociaux et économiques constants. Cette définition sous-entend que l'ensemble humain en question est assez important pour qu'on puisse valablement lui appliquer la méthode statistique. L'importance numérique minimale de cet ensemble peut être déterminée par le premier théorème de Seldon qui… Une autre condition nécessaire est que le dit ensemble humain ignore qu'il est soumis à l'analyse psychohistorique afin que ses réactions n'en soient pas troublées. Toute psychohistoire valable repose sur les fonctions de Seldon qui présentent des propriétés analogues à celles de forces économiques et sociales telles que… Encyclopédia Galactica Bonjour monsieur dit Gal je… je… Vous pensiez que nous n'avions rendez-vous que demain c'est exact. Il se trouve seulement que si nous voulons employer vos services nous devons faire vite. Il devient de plus en plus difficile de recruter du personnel. Je ne comprends pas monsieur. Vous parliez avec quelqu'un sur la tour d'observation n'est-ce pas ? Oui un nommé Jéril c'est tout ce que je sais de lui Son nom importe peu C'est un agent de la commission de la sécurité publique Il vous a suivi depuis l'aéroport Mais pourquoi ? Je suis désolée mais je ne vous comprends pas très bien Cet homme ne vous a-t-il rien dit à mon sujet ? Gal hésita un instant Il vous appelait Cassandre Selden Vous a-t-il dit pourquoi ? Il a prétendu que vous prédisiez le désastre En effet Que pensez-vous de Trentor ? Décidément tout le monde semblait tenir à connaître son opinion sur Trentor Gal ne put que répéter C'est superbe Vous dites cela sans réfléchir Que faites-vous de la psychohistoire ? Je n'ai pas pensé à l'appliquer à ce problème Quand vous aurez travaillé quelque temps avec moi jeune homme vous prendrez l'habitude d'appliquer la psychohistoire à tous les problèmes Regardez Selden Tira d'une poche de sa ceinture son bloc à calcul On disait qu'il en avait toujours un sous son oreiller pour s'en servir en cas d'insomnie Le bloc avait à l'usage perdu un peu de son brillant Les doigts de Selden pressèrent les touches de matière plastique disposées sur les bords de l'appareil Des symboles mathématiques se détachèrent en rouge sur la surface grise Ceci dit-il représente la situation actuelle de l'Empire Il attendit un moment Il ne s'agit sûrement pas d'une représentation complète et enfin Gall Non pas complète dit Selden Je suis heureux de voir que vous n'acceptez pas aveuglément mes affirmations Toutefois c'est une approximation qui suffira aux besoins de ce que je veux découvrir Vous êtes d'accord ? Sous réserve que je vérifie plus tard la dérivation de la fonction oui Gall prenez bien soin de ne pas se laisser entraîner dans un piège Bon ajoutez à cela la probabilité d'un assassinat de l'Empereur d'une révolte du vice-roi de la récurrence des crises économiques de la diminution des voyages d'exploration À mesure qu'il parlait de nouveaux symboles apparaissaient sur le petit tableau pour venir s'adjoindre à la fonction primitive qui s'étendait et se modifiait sans cesse Gall n'interrompit Selden qu'une fois Je ne vois pas l'intérêt de cette transformation Selden répéta celle-ci plus lentement Mais dit Gall vous utilisez une socio-opération interdite Parfait Vous avez l'esprit vif mais pas tout à fait assez Elle n'est pas interdite dans ce cas-là Je vais recommencer en utilisant la méthode d'expansion Ce procédé était beaucoup plus long et quand Selden eut terminé le calcul Gall reconnut humblement Ah oui je comprends maintenant Selden enfin annonça Et voici Trentor dans cinq siècles d'ici Comment interprétez-vous cela ? La tête penchée de côté il attendit La destruction totale figale incrédule Mais Mais c'est impossible Trentor n'a jamais été Selden était vibrant d'excitation On sentait que son corps seul avait vieilli Mais si mais si vous avez vu comment on parvenait à ce résultat Exprimez cela en mots Oubliez un instant les symboles À mesure que Trentor devient plus spécialisée Dégal Elle devient plus vulnérable moins apte à se défendre Or À mesure que s'y développe l'administration centrale de l'Empire La planète devient une proie plus enviable D'autre part Étant donné les difficultés croissantes que soulève le problème de la succession impériale Les querelles toujours plus violentes qui opposent les unes aux autres les grandes familles Le sentiment de la responsabilité envers la société va s'affaiblissant C'est assez Et quelles sont les probabilités numériques de destruction totale d'ici cinq siècles Je ne saurais vous le dire Voyons Vous savez tout de même faire une différenciation de champ Gale se sentit pris de court Selden ne lui proposa pas son bloc à calcul Il dut donc faire ses opérations de tête La sueur se mit à couler de son front Environ 85% dit-il enfin Pas mal dit Selden Pas mal Mais ce n'est pas tout à fait cela Le chiffre exact est 92,5% Voilà donc dit Gale Pourquoi on vous appelle Cassandre Selden ? Comment se fait-il que je n'ai jamais rien vu de tout cela dans les journaux ? On ne peut pas publier des choses pareilles voyons Vous ne pensez tout de même pas que l'Empire irait révéler ainsi sa faiblesse C'est une démonstration de psycho-histoire élémentaire Mais certains des résultats de nos calculs sont venus aux oreilles de l'aristocratie C'est ennuyeux Pas forcément Nous en tenons compte Voilà donc pourquoi on me questionne ? Exactement On cherche à se renseigner sur tout ce qui touche à mon projet Êtes-vous en danger monsieur ? Bien sûr Les probabilités en faveur de mon exécution sont de 1,7% Mais ce n'est naturellement pas cela qui nous arrêtera Nous en avons également tenu compte Nous vous verrons je suppose demain à l'université C'est entendu FIGAL Fin du chapitre 4 Chapitre 5 Commission de sécurité publique La coterie aristocratique parvint au pouvoir après l'assassinat de Cléon Ier dernier des Antins Elle constitua en fait un facteur d'ordre durant les siècles d'instabilité et d'incertitude que connut l'Empire Soumise le plus souvent à l'autorité de grandes familles comme celle de Chênes et des Divars Elle devait bientôt ne plus être qu'un aveugle instrument aux mains des conservateurs Les aristocrates ne cessaient de jouer un rôle important dans la politique de l'État qu'à la suite de l'avènement du dernier empereur ayant quelque autorité Cléon II Le premier commissaire à la sécurité publique Dans une certaine mesure on peut faire remonter le déclin de la commission au procès de Harry Seldon qui eut lieu deux ans avant le commencement de l'ère de la fondation Ce procès est décrit dans la biographie de Harry Seldon due à Gael Dornick Encyclopédia Galactica Gal ne put tenir sa promesse Le lendemain matin il fut tiré de son sommeil par une sonnerie étouffée Il répondit et la voix de l'employé de la réception aussi méprisante et sèchement polie qu'elle pouvait l'être lui annonça qu'il était en état d'arrestation sur ordre de la commission de la sécurité publique Gal se leva d'un bond courut jusqu'à la porte et constata qu'elle ne s'ouvrait pas Il ne lui restait plus qu'à s'habiller et attendre On vint le chercher pour l'emmener ailleurs Mais il n'était toujours pas libre On l'interrogea avec beaucoup de courtoisie Tout cela était extrêmement civilisé Il expliqua qu'il venait de la planète Synax qu'il avait suivi les cours de tel et tel collège et avait passé son doctorat de mathématiques à telle date Il dit qu'il avait demandé à être employé au projet du docteur Seldon et que sa candidature avait été acceptée Il répéta inlassablement ses détails et invariablement on en revenait à ce projet Seldon Comment en avait-il entendu parler ? Quelles devaient être ses fonctions ? Quelle instruction secrète avait-il reçu ? De quoi s'agissait-il en fait ? Il répondit qu'il n'en savait rien Il n'avait reçu aucune instruction secrète Il était un savant et un mathématicien Il ne s'intéressait pas à la politique Pour finir l'homme qui l'interrogeait demanda doucement Quand Trente-Or sera-t-elle détruite ? Je ne saurais vous le dire Redouille à Galles Quelqu'un d'autre pourrait-il le dire ? Comment pourrais-je affirmer une chose pareille pour quelqu'un d'autre ? Il sentait la sueur perler à son front Quelqu'un vous a-t-il parlé de cette destruction ? Demanda l'interrogateur Vous a-t-on cité une date ? Et comme le jeune homme hésitait l'autre reprit Vous avez été suivi docteur Nous étions à l'astroport quand vous êtes arrivés Nous avions quelqu'un sur la tour d'observation et bien entendu nous avons pu surprendre votre conversation avec le docteur Seldon Dans ce cas dit Galles vous connaissez son opinion sur cette question C'est possible mais nous aimerions vous entendre la répéter Il pense que Trentor risque d'être anéanti d'ici cinq siècles Il l'a prouvé mathématiquement Oui répliqua Galles d'un ton de défi Vous estimez je suppose que ces calculs sont valables Ils sont certainement valables s'ils sont l'oeuvre du docteur Seldon Eh bien nous nous reverrons Attendez j'ai le droit d'avoir un avocat J'exige qu'on respecte mes droits de citoyen de l'Empire Ils seront respectés Ils le furent Un homme de grande taille entra Dans son visage long et mince Il n'y avait pas place semblait-il pour un sourire Galles leva les yeux Il se sentait abattu perdu Tant d'événements s'étaient succédés depuis trente heures à peine qu'il était sur trente heures Je m'appelle Laure Avakim dit l'homme Le docteur Seldon m'a chargé de prendre en main vos intérêts Ah Eh bien écoutez-moi Je demande qu'on fasse sur-le-champ appel devant l'Empereur Je suis détenue sans raison Je suis innocent Vous entendez innocent Il se tordait les mains de nervosité Il faut que vous obteniez une audience de l'Empereur le plus vite possible Avakim vidait soigneusement sur le sol le contenu d'un porte-document Gal s'il avait été plus lucide aurait pu reconnaître le mince ruban métallique d'un Célomé fait pour prendre place dans une capsule personnelle ainsi que l'enregistreur de poche Nullement ému par la sortie de Gal Avakim leva les yeux vers son client La commission a sûrement fait brancher un écouteur électronique ici pour surprendre notre conversation C'est illégal mais ils le font toujours Gal sert à les dents sans répondre Mais reprit Avakim en s'asseyant l'enregistreur que j'ai apporté un appareil d'aspect tout à fait innocent a la propriété de brouiller les ondes de tout écouteur indiscret Et c'est une chose dont ils ne s'apercevront pas tout de suite Alors je peux parler naturellement Eh bien je veux avoir une audience de l'empereur Avakim eut un petit sourire glacé Il y avait quand même place sur son étroit visage pour cela un recroquevillement des joues Vous êtes de province dit-il Je n'en suis pas moins citoyen de l'empire Aussi bon citoyen que vous ou que n'importe quel membre de cette commission de la sécurité publique Bien sûr bien sûr Seulement comme vous vivez en province vous ne vous rendez pas bien compte de ce qui se passe sur Trentor L'empereur n'accorde pas d'audience Mais devant qui peut-on faire appel ? Il n'existe pas d'autres procédures ? Non En fait il n'y a pas de recours Légalement vous avez le droit d'en appeler à l'empereur mais vous n'obtiendrez pas d'audience L'empereur actuel n'est pas de la dynastie des antins vous savez En réalité Trentor est hélas aux mains de quelques familles de l'aristocratie dont les membres forment la commission de sécurité publique Et là une évolution qu'a parfaitement prévue la psycho-histoire Ah oui Figale Mais alors si le docteur Selden peut prévoir l'histoire de Trentor dans les 500 ans à venir Il peut la prévoir aussi bien pour 1500 ans 15 000 si vous voulez Mais pourquoi n'a-t-il pas pu hier prédire ce qui allait se passer aujourd'hui et m'avertir Gals s'assit et se prit la tête à deux mains Je vous demande pardon Bien sûr la psycho-histoire est une science statistique incapable de prédire avec exactitude l'avenir d'un seul individu Je ne sais plus ce que je dis Mais si le docteur Selden estimait que vous seriez arrêté ce matin Comment ? C'est la triste vérité La commission se montre de plus en plus hostile à ses travaux Elle exerce une surveillance sans cesse accrue sur les nouveaux membres qui viennent se joindre au groupe de recherche Les graphiques montraient que nous avions intérêt à faire éclater l'affaire tout de suite La commission agissait avec une telle lenteur que le docteur Seldon vous a rendu visite hier afin de lui forcer la main C'était la seule raison Ça alors commence Sagal Vous en prie C'était nécessaire On ne vous a pas choisi vous pour des motifs personnels Vous comprenez bien que les plans du docteur Seldon qui sont le fruit de près de dix-huit ans de calcul ne laissent de côté aucune des probabilités Votre arrestation n'est que l'une d'entre elles Ma visite n'a d'autre raison que de vous rassurer Vous n'avez rien à craindre Tout finira bien C'est une quasi-certitude en ce qui concerne le projet et une assez forte probabilité en ce qui vous concerne personnellement Quels sont les chiffres ? Interrogea Gall Pour le projet un peu plus de 99,9% Et pour moi Il paraît que la probabilité est de 77,2% J'ai donc un peu plus d'une chance sur cinq d'être jetée en prison ou exécutée Les probabilités d'exécution n'atteignent même pas 1% Allons donc Mais les calculs effectués sur un seul individu ne veulent rien dire Envoyez-moi donc le docteur Seldon C'est malheureusement impossible Le docteur Seldon lui aussi a été arrêté La porte s'ouvrit avant que Gall eût pu pousser le cri qui montait à ses lèvres Un gardien entra s'approcha de la table s'empara de l'enregistreur qui l'examina sous tous les angles puis le fourra dans sa poche J'aurais besoin de cet instrument et Avakim s'en se départir de son calme Nous vous en fournirons un autre maître qui n'émet pas de parasites Dans ce cas ma visite est terminée Il sortit et Gall se retrouva seul Fin du chapitre 5 Chapitre 6 Le procès n'avait pas duré longtemps Du moins Gall supposait-il qu'il s'agissait bien d'un procès Encore qu'on n'y retrouva aucune des procédures compliquées employées d'ordinaire Et malgré cela Gall avait du mal à se souvenir du début On ne l'avait guère inquiété C'était sur le docteur Seldon que s'était concentré le feu de la grosse artillerie Mais Harry Seldon demeurait impassible Gall voyait en lui le seul point stable d'un monde qui se dérobait sous ses pas L'assistance était peu nombreuse et ne comprenait que les barons de l'Empire Ni le grand public ni la presse n'avaient été admis Et peu de gens à l'extérieur devaient même savoir que Seldon était cité en justice Quant aux assistants ils ne dissimulaient pas leur hostilité Cinq membres de la commission de la sécurité publique étaient assis sur l'estrade Ils arboraient l'uniforme pourpre et hors de leur fonction Au centre siégeait le chef de la commission Lynch Shen Gall n'avait encore jamais vu de si hauts personnages et le dévorait des yeux Ce fut à peine si Shen dit un mot tout au long du procès Il semblait penser que parler était indigne de lui Le procureur consulta ses notes et procéda à l'interrogatoire de Seldon Voyons Docteur Seldon Combien d'hommes travaillent actuellement au projet que vous dirigez ? Cinquante mathématiciens Dont le Docteur Galdornik Le Docteur Galdornik est le cinquantéunième Or ils sont donc cinquantéun Un petit effort de mémoire Docteur Seldon Peut-être sont-ils cinquantedeux ou cinquante-trois peut-être plus Le Docteur Dornik n'appartient pas encore officiellement à mon organisation Quand il aura pris son poste les effectifs s'élèveront au chiffre de cinquantéun Pour l'instant ils sont de cinquante comme je vous l'ai dit Et ils ne seraient pas plutôt voisins de cent mille ? Cent mille mathématiciens ? Non ? Je n'ai pas parlé de cent mille mathématiciens Votre groupe occupe-t-il cent mille hommes en tout ? En comptant l'ensemble du personnel il se peut que votre estimation soit correcte Il se peut Je l'affirme Je prétends que votre projet occupe quatre-vingt-huit mille cinq-cent-soixante-douze personnes Vous devez compter les femmes et les enfants Je maintiens le chiffre de quatre-vingt-huit mille cinq-cent-soixante-douze individus N'ergotons pas J'accepte ce chiffre Nous reviendrons plus tard sur ce point J'aimerais maintenant reprendre une question que nous avons déjà traité tout à l'heure Voudriez-vous nous répéter Docteur Saldon ce que vous pensez de l'avenir de Trentor J'ai dit et je répète que dans cinq siècles d'ici Trentor sera en ruine Vous ne considérez pas cette déclaration comme déloyale ? Non Monsieur le procureur La vérité scientifique dépasse les concepts de loyalisme et de trahison Vous êtes certain que votre déclaration représente la vérité scientifique ? Absolument Sur quoi vous appuyez-vous ? Sur les mathématiques de la psychohistoire Pouvez-vous prouver que ces calculs soient valables ? Seul un autre mathématicien pourrait comprendre ma démonstration Vous prétendez donc, n'est-ce pas que votre vérité est d'un caractère si ésotérique qu'elle dépasse l'entendement du simple citoyen ? Il me semble que la vérité devrait être plus claire moins mystérieuse plus accessible à l'esprit Ces difficultés n'existent que pour certains La physique du transfert d'énergie ce que nous appelons la thermodynamique est depuis le fond des âges un phénomène parfaitement défini Il peut cependant se trouver aujourd'hui dans l'assistance des gens qui seraient incapables de dessiner l'épure d'un moteur Des gens très intelligents d'ailleurs Je doute que les membres de cette honorable commission À ce moment un des commissaires se pencha vers le procureur On n'entendit pas ce qu'il disait mais il parlait d'un ton sec et sifflant Le procureur rougit et interrompit Selden Nous ne sommes pas ici pour écouter des discours docteur Selden Admettons que vous nous ayez convaincu Permettez-moi de vous dire que vos prédictions de désastre pourraient fort bien avoir pour but de saper la confiance du public envers le gouvernement impériel à des fins connues de vous seul Il n'en est rien Laissez-moi vous rappeler que selon vous la période précédant la prétendue ruine de trente heures doit être marquée par une certaine agitation C'est exact J'affirme moi qu'en prédisant ce désastre vous espérez le provoquer et avoir alors à votre disposition une armée de cent mille hommes Absolument pas Et même si cela était une rapide enquête vous montrerez que dans le personnel qui est sous mes ordres il n'y a pas dix mille hommes d'âge à porter les armes Aucun d'eux du reste n'a la moindre formation militaire Êtes-vous l'agent de quelqu'un d'autre ? Je ne suis à la solde de personne monsieur le procureur Vous êtes entièrement désintéressé ? Vous êtes au service de la science ? Oui Eh bien voyons un peu comment Peut-on modifier l'avenir docteur Seldon ? Bien entendu ce tribunal par exemple peut exploser dans quelques heures ou bien ne pas exploser Dans le premier cas l'avenir en serait certainement modifié dans une faible mesure Vous ergotez encore docteur Seldon L'histoire de la race humaine peut-elle être modifiée dans son ensemble ? Oui Facilement Non au prix de grands efforts Pourquoi ? La tendance psycho-historique de la population d'une planète entière dépend partiellement d'une force d'inertie considérable Pour la modifier il faut soit disposer d'un nombre d'individus égale au chiffre de la population soit si l'on ne peut compter que sur un nombre relativement faible d'individus avoir beaucoup de temps devant soi Vous comprenez ? Je crois que oui Trentor ne court pas nécessairement à la catastrophe pourvu qu'il se trouve assez de gens pour empêcher ce désastre C'est exact Et cent mille individus suffisent-il ? Non monsieur le procureur c'est bien trop peu Vous en êtes sûr ? Songez que Trentor a une population de plus de 40 milliards d'habitants Considérez en outre que la tendance qui mène à la catastrophe n'affecte pas Trentor seul mais l'ensemble de l'Empire c'est-à-dire près d'un quintillion d'êtres humains Je vois où vous voulez en venir Peut-être alors cent mille individus suffisent-il à modifier la tendance catastrophique si eux et leurs descendants s'y efforcent durant 500 ans Hélas non 500 ans représentent un délai trop bref Ah dans ce cas docteur Seldon il nous reste à tirer nous-mêmes les conclusions de vos propos Vous avez réuni cent mille personnes dans le cadre de votre projet Ce n'est pas assez pour modifier en 500 ans le cours du destin de Trentor Autrement dit ces cent mille individus quoi qu'il fasse ne peuvent empêcher la destruction de Trentor Vous avez malheureusement raison D'autre part vos cent mille employés n'ont pas été rassemblés à des fins illégales Exact Alors Docteur Seldon Écoutez-moi bien car la commission veut sur ce point une réponse dûment considérée Pourquoi ces cent mille individus Le procureur avait haussé le ton Il avait tendu son piège Il avait acculé Seldon Il l'avait contraint à répondre Un frémissement parcourut l'assistance Gagna les commissaires dont seul le chef demeurait impassible Harry Seldon ne broncha pas Il attendit que le broyat se fût apaisé Pour minimiser les effets de cette destruction Qu'entendez-vous par là ? C'est bien simple L'anéantissement imminent de trente heures n'est pas un événement isolé Ce sera l'aboutissement d'un drame très complexe qui s'est noué voilà des siècles et qui approche chaque jour davantage de sa conclusion Je veux parler messieurs du déclin et de la chute de l'Empire Galactique Ce fut un beau toibouï Le procureur dressé sur ses ergots commença Vous déclarez ouvertement que et s'arrêta car les cris de trahison qui montaient de l'assistance montraient assez que tout le monde avait compris sans qu'il fut besoin d'insister Le chef de la commission leva lentement son marteau et le laissa retomber Le bruit retentit comme un coup de gong Quand les derniers échos en furent éteints le silence se fit dans la salle Le procureur prit une grande inspiration Vous rendez-vous compte docteur Seldon que vous parlez d'un empire qui existe depuis douze mille ans qui a victorieusement subi le passage des générations et qui a derrière lui la confiance et le dévouement d'un quintillion d'êtres humains Je suis parfaitement conscient aussi bien du passé que de la situation présente de l'empire Sans vouloir blesser personne je prétends connaître mieux la question que n'importe lequel d'entre vous Et vous prédisez sa ruine C'est une prédiction qui se fonde sur les mathématiques Je ne porte pas de jugement moral Je regrette pour ma part cette éventualité Même si l'on critique l'empire ce que je ne fais pas L'état d'anarchie qui suivrait sa chute serait pire encore Mais la chute d'un empire messieurs est un événement de poids et qu'il n'est pas facile à éviter Elle est due au développement de la bureaucratie à la disparition de l'esprit d'initiative au durcissement du régime des castes à cent autres causes Le phénomène s'amorce comme je vous l'ai dit depuis des centaines d'années et c'est un mouvement d'une ampleur trop considérable pour qu'on puisse le freiner N'est-il pas évident aux yeux de tous que l'empire n'a jamais été aussi fort ? Cette force n'est qu'apparente On pourrait croire que l'empire est éternel Et pourtant monsieur le procureur jusqu'au jour où la tempête le fend en deux le tronc d'arbre pourrit à toutes les apparences de la santé L'ouragan souffle dès maintenant à travers les branches de l'empire Écoutez avec les oreilles de la psychohistoire et vous percevrez les premiers craquements Nous ne sommes pas ici docteur Seldon pour écouter L'empire va disparaître et tout s'est bien avec lui Les connaissances qu'il a amassées vont se disperser en même temps que va s'effondrer l'ordre qu'il a imposé Les conflits interstellaires vont éclater qui n'auront pas de fin Le commerce va cesser entre les divers systèmes La population va décroître Les mondes vont perdre le contact avec le centre de la galaxie Voilà ce qui va se passer Le procureur d'une voix faible et dans un silence total Et combien de temps cela durera-t-il ? La psychohistoire qui peut prédire la chute de l'empire peut également prévoir ce que seront les âges de barbares qui suivront L'empire messieurs on vient de nous le rappeler compte douze mille ans d'existence La période de ténèbres qui va lui succéder ne durera pas douze mais trente mille ans Après cela un second empire naîtra mais entre la fin de notre civilisation et ce moment un millier de générations auront été sacrifiées C'est cela qu'il faut s'efforcer d'éviter Vous vous contredisez Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pouviez empêcher la destruction de trente heures et par conséquent pas davantage la chute la prétendue chute de l'empire Je ne dis pas que nous puissions empêcher cette chute mais il n'est pas encore trop tard pour raccourcir la durée de l'inter-règne qui la suivra Il est possible messieurs de réduire à un seul millénaire cette période d'anarchie si l'on laisse désormais toute liberté d'action à mon groupe Nous sommes à un moment délicat de l'histoire Il faut éviter l'énorme masse des événements en marche à dévier un tout petit peu Ce ne sera pas grand chose mais cela suffira à épargner vingt-neuf mille ans de misère à l'humanité Comment vous proposez-vous d'y parvenir ? En sauvegardant les connaissances de l'espèce La somme des connaissances humaines dépasse les capacités d'un individu de mille individus En même temps que se brisera le cadre de notre société la science s'éparpillera en innombrables fragments Chaque individu ne connaîtra qu'une infime parcelle de ce qu'il faut savoir Et les gens livrés à eux-mêmes seront impuissants Ils se transmettront des bribes de sciences qui se perdront de génération en génération Mais si nous préparons maintenant un gigantesque inventaire de toutes les connaissances rien ne sera perdu Les générations à venir partiront de là et n'auront pas à tout redécouvrir elles-mêmes Un millénaire suffira là où il aurait fallu trente mille ans Tout cela voilà mon projet Mais trente mille hommes avec leurs femmes et leurs enfants se consacrent à la préparation d'une encyclopédia Galactica Ils ne l'achèveront pas de leur vivant C'est à peine si j'enverrai le début Mais l'œuvre sera terminée quand Trente Hors tombera Et toutes les principales bibliothèques de la galaxie en posséderont un exemplaire Le marteau du chef de la commission s'éleva et s'abattit sur le bureau Harry Seldon quitta la barre et revint s'asseoir auprès de Gal Mon numéro vous a plu ? dit-il en souriant C'était magnifique répondit Gal Mais que va-t-il se passer maintenant ? Ils vont ajourner la suite des débats et s'efforcer de parvenir à un accord avec moi Comment le savez-vous ? Pas à parler franchement dit Seldon Je n'en suis pas certain Tout dépend du chef de la commission Je l'étudie depuis des années J'ai tenté d'analyser le mécanisme de son intellect Mais vous savez comme c'est risqué de vouloir introduire les variables d'un individu dans les équations psycho-historiques Toutefois j'ai bon espoir Fin du chapitre 6 Chapitre 7 Avaquim s'approcha salua Gal d'un petit signe de tête et se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de Seldon On annonça que l'audience était ajournée et les gardes emmenèrent Gal et Seldon Le lendemain le procès reprit dans un climat très différent Harry Seldon et Gal Dornick étaient seuls avec la commission Ils étaient tous assis à une grande table et c'était à peine si l'on avait marqué une séparation entre les cinq juges et les deux accusés Ceux-ci se virent même offrir des cigares d'une boîte en matière plastique iridescente qui semblait faite d'eau ruisselante Bien que sous les doigts la boîte fut rigide et sèche On avait l'impression de plonger la main sous une cascade Seldon accepta un cigare Gal refusa Mon avocat n'est pas présent fit remarquer Seldon Il ne s'agit plus de procès docteur Seldon dit un des commissaires Nous sommes ici pour discuter de la sauvegarde de l'état Je vais parler dit Lin Shen et les autres commissaires se carrèrent dans leur fauteuil Un grand silence se fit dans la salle Gal retint son souffle Shen avec un visage dur et émacié qui lui donnait l'air plus vieux qu'il n'était en réalité était le véritable empereur de toute la galaxie L'enfant qui portait ce titre n'était qu'un symbole créé par Shen Docteur Seldon commença Shen vous troublez la paix du domaine impérial pas un seul du quintillion d'êtres humains qui vivent aujourd'hui parmi les systèmes de la galaxie n'existera encore dans cent ans pourquoi nous occuper alors de ce qui se passera dans cinq siècles d'ici je serai sans doute mort dans cinq ans d'ici répondit Seldon et pourtant ce problème me hante appelez cela de l'idéalisme dites si vous voulez que je m'identifie à ce concept mystique que l'on désigne sous le nom d'homme je n'entends pas me donner le mal de comprendre le mysticisme mais pouvez-vous me dire pourquoi je ne peux pas me débarrasser de vous et de la déplaisante et inutile perspective d'un lointain avenir que je ne verrai jamais en vous faisant tout simplement exécuter ce soir il y a une semaine dit Seldon vous auriez pu le faire et maintenir aussi à une sur dix vos chances de vivre jusqu'à la fin de l'année aujourd'hui cette probabilité n'est plus que d'une sur dix mille un frisson parcourut l'assistance et Gall sentit ses cheveux se hérisser sur sa nuque Shen baissa légèrement les paupières comment cela ? rien ne peut plus empêcher la chute de Trentor mais celle-ci peut être hâtée la nouvelle de mon procès interrompu va se répandre à travers toute la galaxie l'échec de mon projet qui se proposait d'atténuer les effets du désastre convaincra les gens que l'avenir n'a rien à leur apporter ils songent déjà avec envie à la vie que menaient leurs grands-parents ils l'ont estimé que seul compte ce dont chacun peut profiter dans l'instant présent les ambitieux ne voudront plus attendre et pas davantage les gens s'en scrupulent et cela suffira à précipiter la décadence faites-moi exécuter et ce ne sera pas dans cinq siècles mais dans cinquante ans que Trentor tombera et vous-même ne tiendrez pas un an ce sont là des mots bons à faire peur aux enfants mais votre mort n'est pas la seule solution qui puisse nous satisfaire il souleva légèrement la main ne laissant reposer que deux doigts effilés sur la pile de papier disposée devant lui dites-moi reprit-il n'aurez-vous pour seule activité que de préparer cette encyclopédie dont vous parlez parfaitement et faut-il absolument que ce travail se fasse sur Trentor c'est sur Trentor monsieur le commissaire que se trouve la bibliothèque impériale ainsi que l'université et si vous vous installiez ailleurs par exemple sur une planète où la vie agitée et les distractions d'une métropole ne viendraient pas troubler vos travaux où vos hommes pourraient se consacrer entièrement à leurs tâches cela n'aurait-il pas certains avantages ? de légers avantages peut-être ? et bien nous avons choisi pour vous un monde où vous pourrez travailler tout à loisir docteur avec vos cent mille collaborateurs la galaxie saura que vous consacrez tous vos efforts à combattre la décadence on annoncera même que vous empêcherez la chute il ajouta en souriant comme je ne crois pas à grand chose je n'aurai aucun mal à ne pas croire à la chute et à être convaincu de dire la vérité au peuple et vous docteur vous ne causerez sur trente heures aucune perturbation et rien ne viendra troubler la paix de l'empereur sinon c'est la mort pour vous et pour autant de vos collaborateurs qu'il le faudra je ne veux pas tenir compte des menaces que vous avez formulées tout à l'heure vous avez cinq minutes pour choisir entre la mort et l'exil quel est le monde que vous avez choisi monsieur le commissaire demanda Seldon une planète appelée je crois Terminus dit Shane il feuilleta négligemment les papiers étalés sur son bureau elle est inhabité mais tout à fait habitable et elle peut être aménagée de façon à répondre aux besoins de savants c'est une planète assez isolée elle est située à la frange de la galaxie monsieur interrompit Seldon assez isolée comme je vous le disais rien ne saurait mieux convenir à des gens qui ont à travailler dans le calme allons vous avez encore deux minutes il nous faudra du temps dit Seldon pour organiser un pareil voyage il y aura vingt mille familles à transporter on vous donnera le délai nécessaire Seldon médita quelques instants et la dernière minute touchée à sa fin quand il annonça j'accepte l'exil Gall sentit son cœur battre plus fort il était ravi qu'il ne le serait pas d'avoir échappé à la mort mais malgré son soulagement il ne pouvait s'empêcher de regretter un peu que Seldon eût été vaincu fin du chapitre 7 chapitre 8 ils restèrent longtemps silencieux dans le taxi qui les emmenait au long des centaines de kilomètres de tunnels conduisant à l'université ce fugal qui rompit le silence ce que vous avez dit à la commission était-il vrai ? votre exécution aurait-elle précipité la chute ? je ne mens jamais quand il s'agit de calculs psycho-historiques cela ne m'aurait d'ailleurs avancé à rien en l'occurrence Shane savait que je disais la vérité c'est un politicien très habile et les politiciens sont d'ordinaire sensibles aux vérités de la psycho-histoire en ce cas étiez-vous forcés d'accepter l'exil interrogea Gall mais Seldon ne répondit pas quand ils arrivèrent à destination Gall avait presque oublié qu'il pouvait exister un soleil les bâtiments de l'université eux non plus n'étaient pas à l'air libre ils se dressaient sous le couvert d'un dôme monstrueux fait d'une matière semblable à du vert ce dôme formait un écran polarisant qui diffusait sur le métal de l'édifice une lumière vive mais non aveuglante les bâtiments eux-mêmes n'avaient pas l'éclat durs et gris des autres constructions de Trentor les parois étaient d'une couleur argentée à laquelle la patine donnait des reflets d'ivoire tiens fit Seldon on dirait des soldats comment dit Gall il baissa les yeux et vit une sentinelle qui bloquait le passage au même moment un officier déboucha d'une petite porte docteur Seldon dit-il oui nous vous attendions vous et votre personnel tombait désormais sous le coup de la loi martiale j'ai mission de vous annoncer que vous avez six mois pour mettre au point vos préparatifs de départ pour Terminus six mois s'exclama Gall mais Seldon lui serra doucement le bras ce sont mes consignes répéta le capitaine il disparut et Gall se tourna vers Seldon mais voyons que pouvons-nous faire en six mois c'est un meurtre à longue échéance tout simplement du calme du calme passons dans mon bureau le bureau n'était pas grand mais il était rigoureusement à l'abri de toute table d'écoute les dispositifs en effet au lieu de percevoir un silence suspect ou un brouillage plus suspect encore enregistrer une conversation parfaitement innocente entre plusieurs interlocuteurs six mois nous suffiront dit Seldon en s'asseyant je ne vois pas comment parce que mon garçon dans un projet comme le nôtre les actions des autres se plient en fait à nos besoins ne vous ai-je pas déjà dit que le caractère de Chêne avait été soumis à une analyse extrêmement fouillée nous n'avons laissé le procès s'ouvrir qu'au moment qui convenait à notre propos mais avez-vous pu choisir aussi d'être exilé sur Terminus pourquoi pas son index pressa un coin de la table et une petite section de la paroi derrière lui s'écarta révélant une série de casiers seul Seldon pouvait manœuvrer ce mécanisme car le dispositif n'était sensible qu'à ses empreintes digitales vous trouverez dans ce classeur divers microfilms dit-il prenez celui marqué de la lettre T Gall obéit et attendit que Seldon eut fixé la bobine dans le projecteur puis il ajusta les viseurs que lui tendait son hôte et regarda le film qui se déroulait devant ses yeux mais alors commença-t-il qu'est-ce qui vous étonne demanda Seldon cela faisait deux ans que vous prépariez ce départ deux ans et demi nous n'étions pas certains évidemment que le choix de chaîne se porterait sur Terminus mais nous l'espérions et nous avons travaillé à partir de cette hypothèse mais pourquoi docteur Seldon pourquoi avez-vous voulu cet exil ne serait-il pas plus facile de contrôler les événements de trente heures même nous avions plusieurs raisons en travaillant sur Terminus nous bénéficierons de l'appui impérial sans que l'empire puisse craindre que nous menacions sa sécurité mais alors dit Gall vous n'avez éveillé ces craintes que pour contraindre la commission à vous exiler je ne comprends toujours pas peut-être vingt mille familles ne seraient-elles pas allées de leur plein gré s'installer aux confins de la galaxie mais pourquoi les obliger à partir si loin Gall attendit un instant une réponse puis reprit je n'ai peut-être pas le droit de savoir pas encore dit Selden il suffit pour le moment que vous sachiez qu'une colonie scientifique va être établie sur Terminus et qu'une autre ira s'installer à l'extrémité opposée de la galaxie disons par exemple ajouta-t-il en souriant à Star's End là où finissent les étoiles pour le reste je vais mourir bientôt et je vous enverrai plus que moi non non faites-moi la grâce de ne pas être bouleversé ni de manifester votre compassion mes docteurs me disent que je n'en ai plus que pour un an ou deux mais j'aurais alors fait tout ce que j'ai voulu faire et peut-on souhaiter des successeurs plus enviables et après votre mort monsieur eh bien j'aurai des successeurs vous peut-être et ces successeurs seront menés à bien le projet et déclencher au moment voulu et dans les circonstances voulues la révolte sur Anna Créon après cela il suffira de laisser les événements suivre leur cours je ne comprends pas vous comprendrez un jour Selden avait l'air à la fois là et satisfait la plupart des chercheurs partiront pour Terminus mais certains d'entre eux resteront ce sont là des questions faciles à régler quant à moi conclut-il dans un souffle à peine perceptible mon rôle est fini Fin du chapitre 8 et fin de la première partie et fin de la première partie